Aujourd'hui sur le stream de jeudi nous allons également jouer à Chia Qui pour le coup va probablement pas avoir la même ambiance que Sifo Écoute on va faire une nouvelle partie Bonjour et bienvenue vous êtes sur le point de commencer votre aventure dans le monde de Chia Nous aimerions vous donner un peu de contexte sur ce que vous allez découvrir Mais écoute vas-y donne moi du contexte mon vieux Chia est un jeu inspiré par la nouvelle Calédonie Une petite île au milieu de l'océan pacifique C'est la terre natale des cofondateurs Ok et ce jeu est une lettre d'amour à ce lieu unique Le jeu est profondément inspiré des paysages, cultures, musiques, langues, folklore et traditions locales Les personnages sont doublés par des comédiens locaux en français Edreu la langue principale de la nouvelle Calédonie Enfin les langues principales de la nouvelle Calédonie Vous pouvez découvrir nos versions de lieux emblématiques Écouter une bande originale influencée Par les sonorités locales et interprétées par des artistes et chorales traditionnelles Là le... L'espèce de gigantesque gazebo derrière me rappelle le marché de Basse Terre pour le coup Ok Fort bien Les kids sur le chat qui demandent un peu de hype par rapport à Age of Wonders 4 Je suppose que tu comptes le couvrir à la sortie Oui je compte tout à fait le couvrir lorsqu'il sortira Ok C'est un mec sur le chat qui dit la croix directionnelle pour les jeux de baston ça te rappe les doigts Ça dépend de la manette Je me rappelle que la manette 6 boutons de la Megadrive était pas mal pour ça J'ai rien qui dit il sort quand Age of Wonders 4 il sort en mèche je crois Le design des perso fait un peu un personnage en pâte à modeler Ce qui n'est pas nécessairement pour me déplaire Ce qui n'est pas nécessairement pour me déplaire J'ai rien comme ça J'ai rien que j'ai déjà servi J'ai rien que j'ai rien que j'ai déjà mis en pleine Mais c'est pas possible J'ai rien que j'aiellé L'esprit m'aüé J'ai rien que j'ai dis J'ai rien à l'esprit J'ai rien qu'a dit J'ai rien que j'ai de sur une fois J'ai rien que j'ai eu J'ai rien J'ai rien que j'ai eigen C'est une photo de famille que vous êtes en train de faire ? Ah non, ça a l'air d'être moment... Lecture d'histoire peut-être ? Ou racontage d'histoire ? Effectivement. Ah oui, c'est pas vraiment la même ambiance là, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que c'est que la musique a l'air d'être un peu forte. Laissez-moi savoir sur le chat si vous voulez que je baisse le volume. Ça, je crois que ça va être notre protagoniste. On a une belle chemise mon vieux. Quoi qu'elle aussi elle en a une belle chemise. Putain, un banzin. C'est Mana qui serait content. On va aller shooter des andolis avec. L'once-pierre, un objet utile pour titiller les objets, personnages et animaux. Sois sympa. Ok. Il tire sur une noix de coco. Oui. Et alors mon grand-père il tire aussi sur les noix de coco en Guadeloupe. Pas avec un l'once-pierre par contre. Avec un calibre 12. Mais... C'était pas vraiment un intellectuel donc... Qu'il y a de chevalerie qui demande à quelqu'un ça si la langue du jeu est une langue réelle. Oui, c'était littéralement expliqué au début du jeu. Bah là, sur le chat qui dit quand j'attaquais les andolis en Guadeloupe. Ah oui. Fallait se méfier des lézards en Guadeloupe. Je me rappelle notamment de ce Mabouya de 15 kilomètres. Grince Bertrand là, le truc. On aurait dit un putain de dinosaure. Écoute, mais c'est très charmant et très coloré tout cela. Et comme vous le savez, j'aime bien les jeux colorés. Faisons à quelque chose au passage de faire tomber les noix de coco ? On peut les utiliser ou c'est juste pour le délire ? On peut les choper. Stocker. Écoute, je vais te stocker. Je ne sais pas si c'est utile. Mais je vais te stocker. Dans un registre moins bon enfant, faire tomber les noix de coco. Comme ça me rappelle le niveau de Bangkok dans Hitman où tu peux littéralement assassiner quelqu'un en lui faisant tomber une noix de coco sur la tête. Est-ce qu'il dit celui dans les chiottes des îles saintes était flippant aussi ? Ouais, je crois que c'est celui-là en fait dont je me rappelle. Il est possible. Je confonds peut-être. Changer de tenue. Dormir. Manger. Écoute, manger, il ne faut jamais me le demander deux fois en règle générale. Ça a l'air très appétissant tout ça. Je suis un peu curieux vis-à-vis de tes couverts par contre. Je suis un jatte qui dit en même temps tout était flippant dans les îles saintes. Oui, c'est vrai que les îles saintes avaient une faune un petit peu dangereuse. C'est notamment assez intéressant le fait qu'aux îles saintes il y a des serpents alors qu'en Guadeloupe il n'y en a pas. Vu que pour les gens qui ne savent pas, les îles saintes c'est littéralement juste à côté de la Guadeloupe. Ça fait même partie de l'archipel techniquement. Je me rappelle aussi des poissons coffre sur le port. Défi stand de tir. Oui, bah si tu mets la cible à cette distance-là mon Dieu, ça ne va pas être vraiment un défi. Je ne me trouve pas le mec le plus précis généralement avec une manette mais on va essayer quand même. Ça n'a pas l'air d'être un défi élimine toutes les cibles, ça a l'air d'être un défi fait autant de points que possible en un minimum de temps. Défiéant de tir, trophée en argent, nice ! Ah putain, j'étais pas loin des 160 points, merde ! Triste ! Je vois ce que je savais pas qu'on disait les îles saintes, j'ai toujours dit que les saintes. Ouais, les deux nomenclatures existent. Après, généralement, la population locale dit plus régulièrement les saintes, effectivement. Et je pense que c'est un raccourci des îles saintes, effectivement. Je peux rentrer là-dedans ? Ouh, dis donc t'as un saut façon Master Chief dans l'autre, ma vieille la vache ! Ah bah, je cherchais le bouton pour ouvrir la porte, il te s'avère qu'il suffit d'entrer. Figurine tressée, ok. Personnellement, je suis plus peintressé, peint natté. Je peux également stocker une poêle, bah écoute, vas-y, c'est utile. Je sais pas s'il y a une limite à la quantité de merde que je peux me trimballer dans mon inventaire, mais... Poil à frire, quelque part, c'est serviable dans la vie de tous les jours. Ok, c'est plutôt stylé ici. Le rendu de l'eau est pas mal, dis donc. Et quelque part, quand tu fais un jeu qui se passe sur ce genre d'endroit, avoir un rendu de l'eau sympathique, c'est évidemment cool. Après, du point de vue du rendu de l'eau, je crois que le jeu qu'on battra jamais de ce point de vue-là, c'est Sea of Thieves. Qui est un jeu que j'aime pas du tout, mais alors putain, leur océan, il est tellement stylé. Tu sais nager, ma vieille ? Oui. Ce serait surprenant si tu savais pas nager. Quoique je dis ça, ma mère a guadeloupéenne et elle sait pas nager, donc. Je peux stocker ça aussi ? Putain, ton sac à dos, il est super, ma vieille. C'est un genre sport, non ? Ok, j'imagine que l'éclair à côté représente notre oxygène. Ce qui n'est pas vraiment le symbole que j'aurais choisi pour représenter l'oxygène, mais... Dans le fond, pourquoi pas ? Ok, un du 93 sur le chat qui dit, ma femme me parle toujours des saintes, ça l'a marqué dans ses voyages là-bas. Plus belle plage, apparemment. Je suis pas vraiment allé à la plage, aux saintes, perso. Après, c'est peut-être pas la même île dont je parle, parce qu'il y en a deux, des îles aux saintes, d'où le pluriel dans les saintes. Et nous, on était sur l'île pas vraiment touristique, disons. Ah, j'aime vraiment bien ta chemise, mon vieux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Découvre les alentours en criant depuis les points de vue, les points d'intérêt proches. On m'a alors marqué sur la carte. C'est parti ! C'est parti ! C'est juste qu'au saint, il y a une île qui est plus touristique que l'autre, d'un point de vue de ce qu'elle propose. Ouh, on peut planer comme dans Zelda, nice ! Ah, ça aussi, ça utilise de l'énergie ! Est-ce que je peux faire un drop dans la flotte, du coup ? Oui, mais ça utilise la même énergie, donc il faut faire gaffe ! Fort bien ! Fort bien, fort bien, fort bien ! C'est parti ! J'ai dit, c'est dans quel endroit où il y a des arbres qui sécrètent un produit acide ? Plein de touristes se font avoir en croyant trouver de l'ombre. En Guadeloupe, notamment, il y a des arbres de ce type-là et il est recommandé de ne pas se mettre en dessous lorsqu'il pleut. Parce que les... Les fruits sécrètent, hein... Je sais pas si c'est vraiment un produit acide, je crois que c'est juste un truc qui réagit avec ton système nerveux. Mais oui, il y en a en... Il y en a en Guadeloupe, des arbres comme ça. Notamment, je crois que c'est en Grande Terre où il y en avait le plus. Il est fort recommandé de ne pas marcher sur les fruits et de ne pas se mettre sous les arbres quand il pleut. Généralement, sur les îles tropicales, quand il pleut, ça... Ça pisse sec ! Ça, on voit sévère. Ça pleut pas longtemps, mais ça pleut très fort. Donc, il faut éviter de se mettre à... À l'abri là-dessous. C'est la deuxième fois que tu manges en l'espace de 5 minutes. On va bien s'entendre, toi et moi. Gameplay de rythme, fougères séchées. Les feuilles de fougères séchées sont utilisées comme instrument. Essaye de valider l'icône en rythme. Il n'y a pas de perdant dans la musique, amuse-toi. Si tu souhaites juste profiter de la musique, active le jeu auto et laisse chier à jouer automatiquement. Ok. Je vais être très honnête avec vous. En général, les jeux de rythme, je suis nul à chier. Il y a plutôt une belle voix, le paternel. Il y a rien de qui, je ne sais pas pourquoi ils font les nez comme ça dans beaucoup de jeux, possiblement pour les faire ressortir. Bah, t'as également pas mal de films d'animation qui utilisent ce genre de direction artistique. Donc, je pense que c'est simplement un style qui est assez à la mode. Est-il qui dit c'est bien de laisser l'option de le faire en auto en tout cas ? Ouais, non, c'est sûr. Deux fois, j'ai un chat qui dit c'est le mans sénilier l'arbre en question. Et oui, ça brûle, faut pas se mettre en-dessous quand il pleut, voire même quand il pleut pas. Ouais, je me rappelle. Je crois que c'était ma tante qui nous avait dit de faire gaffe quand on était à cet endroit-là. Je me souviens plus, ça remonte à très longtemps tout ça. Et la dernière fois que je suis allé en Red Loop, ça remonte il y a très très longtemps. Il y en a un chat qui dit c'est effectivement pas le même rythme que Sifu. Ah bah c'est pas le même type de jeu, oui. C'est sûr. C'est sûr. J'aime beaucoup l'objectif récolte de noix de coco qui est déjà remplie parce que je suis un psychopathe du lance-pierre. J'imagine que c'est là le potager. Peut-être que tu soulèves tout au-dessus de ta tête de la sorte ma vieille, c'est assez intéressant. Ah, je crois qu'il y a malheureusement plus de place dans mon sac à dos. Écoute, on va se débarrasser de ce ballon de plage. On peut te lancer le ballon de plage ou... Oui. Tu manques un petit peu de puissance de lancer ma chère. Oh, la balle de faute, on peut la lancer aussi. Certes. C'est pas le chat qui dit, spoiler, tu peux jeter les animaux dans ce jeu. Voilà qui est excessivement cruel ma foi. Oh, j'aime beaucoup la gueule des nuages aussi. Skybox dans les jeux vidéo, c'est un truc auquel j'ai tendance à prêter peut-être plus d'attention que nécessaire. Ah, c'est ce qu'il dit, je suis pas spécialiste mais je crois que c'est pas comme ça que tu joues au foot. Ah bah écoute, ça dépend. Si t'es en train de faire un corner, tu peux relancer la balle comme ça. Ah, je vais être très honnête avec toi, je suis pas très spécialiste du foot non plus. Honnêtement, visuellement, la flat et le ciel, ils l'ont super bien réussi. Plutôt impressionnant. Robiny, ton bateau, il n'inspire pas confiance, la vache. Et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui a mordu dans ta voile également. Voilà pour ça. Ah, c'est cette horcoucule. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Bien, c'est tout à monde. Alors il y a beaucoup trop bien. D'accord, qui dit, du coup, les similitudes avec Zelda 3 me sautent aux yeux le lancer de Poupole. Oui, alors, généralement, dans Zelda, il vaut mieux éviter de la rechercher les embrouilles au Pôle. Ils ont tendance à être assez vénères. Nous nous avons une pièce de très médiг Login. C'est un roi qui dit, c'est là que tu croises Dev The Diver. Quoi que je ne me rappelle pas s'il était dans le Pacifique, Dev The Diver. Je ne me souviens même pas si c'était précisé d'ailleurs. Oh, il y a un hélicoptère qui arrive. Il a l'air d'être bon pour l'environnement cet hélicoptère. Qu'est-ce que c'est les bestioles qui t'accompagnent, ils sont chauds ou rien ? Ok, ils ont capturé le paternel, visiblement. Apparemment ? Vraiment ! Fort bien ! Changement d'ambiance, plutôt rapide. Fait des saltos dans n'importe quelle direction dans les airs. Essaie de tomber la tête la première dans l'eau pour réussir un plomb long. Fort bien. D'un coup, là, c'est devenu excessivement violent, excessivement vide tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, ta baraque, elle n'inspire pas vraiment confiance non plus mon cher, mais pourquoi pas dans le fond. Tu m'as dit qu'on pouvait faire des saltos, donc on va essayer d'aller faire un salto. Etant dit, avant de me jeter dans l'océan, là, je voudrais savoir est-ce qu'il y a moyen de remonter après. Ah, je suis en flamme, fort bien. Une fois encore, quand est-ce que les jeux vidéo vont arrêter de nous rendre possible à immoler de manière aussi simple ? Là, visiblement, derrière, il y a une ville avec un truc suspendu dans les airs. Ça me donne surtout envie d'aller nager, moi, cette histoire. Je suis en train de démolir son mobilier. Et alors, le djembe, je vais l'envoyer à l'endroit où tous les djembe devraient se trouver, au fond de l'océan. Alors, il faut que je te récolte deux perles pour la coutume. Putain, t'as un chouette jardin toi aussi, mon vieux. Je ne sais pas où est-ce que tu trouves le... Le... Fertilisant et... Et la terre, quoi. Tu pourrais, techniquement, aller la chercher sous l'eau, mais... Non, la vache, la taille de la perle ! Mec, tu peux t'acheter une... Ok, on va peut-être essayer d'éviter de se noyer, mais ouais, tu peux t'acheter un manoir avec une perle de cette taille, ma vieille. Il me faut une deuxième perle, je crois que j'en vois une à l'horizon, là. On va rester... Ah merde ! J'ai évité de se manger la tête contre le fond du bateau. On va rester à la surface pour nous... C'est le jambé qui est en train de flotter, là ! Allez, je vais aller prendre un peu de... D'oxygène qui a l'air d'être principalement plus une jauge d'endurance, dans le fond. Ce petit coucher de soleil, là, c'est tellement stylé. J'imagine qu'on va visiter la ville à un moment ou un autre, peut-être. J'ai failli mimoler la gueule sur le feu de camp encore. Ah mec, la taille de la perle, là, tu t'achètes une maison avec. Tu vas vouloir que je t'accompagne à la guitare, mec ? Objet débloqué, ukulélé. Ok. 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 Pour le coup, une fois de plus, je suis généralement très mauvais à tout ce qui est jeu de rythme. J'aime bien comment ils ont organisé le truc, là, je veux dire. Il y a beaucoup de jeux de rythme qui ont un gameplay très adapté à des choses que tu avais dans des... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cela dit, ça a l'air d'être assez tolérant sur le timing. J'ai remarqué que je fais un peu de la merde depuis tout à l'heure et que ça a pas l'air de... ... 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 Je n'ai pas l'impression, du moins, qu'il y ait le moindre devin, je n'ai pas l'impression qu'il y ait le moindre devin. Je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression que tu peux faire ce que tu veux. Et une fois encore, rien ne t'empêche de jouer en automatique si tu ne désires pas participer. Il y a une sur le chat qui demande si tu peux jouer n'importe quoi. Si je veux, je peux jouer les autres notes. Je suis en train de te faire un solo de guitare, un track de psychopathe. Et oui, je peux effectivement faire ce que je veux. Si je désire faire un peu de freestyle. J'aime beaucoup l'intensité qu'elle avait sur l'animation, sur le ukulele là, c'était assez drôle. Tu vas me dire que j'avais 91% de réussite, là, sur le morceau de musique ? Là, on n'arrête pas de bouffer dans ce jeu, ça me donne faim. Là, je n'ai pas mangé depuis hier, les mecs, bordel. Grégonec, il dit que tu peux apprendre le morceau, il y a direct les accords pour jouer chez soi. Ouais, alors après, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen d'apprendre à jouer au ukulele, je serais incapable de te le dire. Je dois t'avouer que mon talent pour les instruments de musique est tout bonnement inexistant. Alors que techniquement, je sais jouer le début de No Woman No Cry à la guitare. Et c'est tout. Un talent extraordinairement utile que j'ai appris en maths sup plutôt que de... Faire mes devoirs. Tout n'est pas ? Quand je suis là, je suis là. 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 Donc c'est le repère du méchant. L'endroit qui se trouve en suspension dans les airs. Je suis là. Tu n'as pas tout ? Mais j'ai pas tout ? J'en ai pas vu il y a un cocotier qui monte son bateau j'aurais dû essayer de lui sucrer des noix de coco et lui aussi Je crois que de toute façon ah si il me reste de la place dans mon sac à dos on va aller te choper enfin débloquer collier Rasta putain ça me rappelle vraiment la Guadeloupe pour le coup Ah putain Un grand classique ça aussi Non essaye de grimper à l'échelle ma vieille ne te prends pas pour Spiderman Je crois que j'aurais simplement pu prendre une noix de coco qui traînait sur la table Donc son oeil magique est d'une couleur différente de son oeil normal Empinement de pierre une activité zen mais difficile requiert concentration et précision J'atteins la hauteur cible pour valider le défi Diser orienter la pierre lâche la pierre Il y a que Manwan qui dit le cal est magique du coup je crois que c'est le vert qui est magique Personnellement c'est pas avec cette pierre là que j'aurais commencé ma vieille Une fois de plus je ne sais pas si c'est toi qui en sais plus que moi à ce niveau quelque part Ah tu vois moi c'est ce genre de pierre là que j'aurais choisi comme base Ton ambition t'honore mais Ah on peut en recommencer Si je drop 50 cailloux est-ce que tu m'en donnes des autres Genre si je fais tomber ça Je ne l'ai pas fait tomber pour le coup Mais si je fais tomber ça est-ce que tu me donnes un caillou de la même taille Ou non tu m'en donnes un autre ok intéressant Ca revient Je me dis que le caillou précédent c'était pas la meilleure option Et que là je vais me retrouver un peu dans la merde Pour le coup Je peux pas revenir au caillou d'avant là parce que c'était clairement un mauvais choix C'était clairement un mauvais choix le caillou d'avant Ok on peut retourner au caillou d'avant Non mais Je sais pas si c'était nécessaire de le détruire mais Ecoute je parlerais pas vraiment d'équilibrage mais pourquoi pas dans le fond Ok oui donc Appuyer sur Y pète le caillou précédent Non mais un Tu vois ce genre de caillou là c'est facile empilé Regarde tu veux pas aller chercher des parpaings à la place J'ai cru comprendre que les parpaings Ça s'empilait plutôt que pas mal dans le fond Plutôt que d'essayer de jouer avec des cailloux en forme de tête de loup là Tu me diras ça passe hein Tu vois j'aurais pas pas été étonné qu'il tienne celui-là Et ce genre de caillou là perso une fois encore c'est pas ça que je choisirais pour faire des pyramides Étonné que ca tienne mais ca tienne Merveilleux Maintenant faut jouer à Jenga celui qui arrive Ah oui c'est vraiment discutable que ca tienne debout ce truc L'argent kimchi c'est un chat qui dit concentration et précision c'est pas tes 2ème et 3ème prénoms Nan moi c'est plutôt fusil à pompe et lance grenade Mes 2ème et 3ème prénoms Mélodie d'âme Terminé les empilements de pierre débloque des mélodies d'âme Une fois appris ces airs mystiques peuvent être joués avec ton ukulele pour déclencher divers effets Viens d'apprendre à contrôler la course du soleil Continue de trouver les empilements de pierre et ton ukulele deviendra un outil incroyablement puissant Oui bah contrôler la course du soleil ça me parait déjà étonnamment puissant On se croirait dans Ocarina of Time Et j'ai failli me péter la gueule dans l'océan en fait comme si vous n'avez rien vu Donc si je monte là haut est ce que je peux hurler pour débloquer quelque chose Je ne sais pas trop comment je vais monter là haut Est ce que je peux sauter là dessus éventuellement et puis sauter là Bon ça m'en a pas appris beaucoup plus dans le fond parce qu'on est au milieu de l'océan mais... Heure minuit Heure minuit Fort bien Ecoute je vais manger encore une fois parce que ça a pas l'air de goûter de ressources Et je suis toujours volontaire pour manger du porc au suècron c'est trop bon en plus cette merde Ecoute on peut manger encore c'est reparti Oui le porc au sucre au petit neige je sais pas si ça aurait été mon choix par contre mais... Qu'est ce que tu veux ma vieille ? Si je me remets au feu de camp est ce que je peux à nouveau manger ? Non c'est triste Mais ça a l'air d'être bel et bien l'empilement de pierre absolument chaotique que j'ai fait hier en plus C'est vrai Lular qui dit porc au sucre matin midi et soir Ecoute perso je ferais pas contre j'adore ça le porc au sucre Alors moi qui dit porc au sucre ça doit ressembler au porc au caramel non ? Ouais un peu ouais Bah le caramel étant du sucre de toute façon c'est sûr que c'est similaire C'est l'air du nord qui dit après une dose de porc au sucre généralement t'as surtout l'énergie de dormir Ah ça dépend à quel point est ce que tu mets du sucre dedans dans le fond Boussole et lampe torche Afficher carte et boussole, activer la lampe torche Ok Bateau Contrôler la vitesse Diriger, jeter, lever l'encre Putain il est deux spill le bateau la vache Tokyo drift Si je lâche l'encre Ok c'est pas ça que je voulais faire Reviens le bateau Je voulais voir si on pouvait drifter comme dans Sea of Thieves avec l'ombre Avec l'ombre Oh ça fait un bel écran titre comme ça Nice Ah ouais donc faut lâcher l'encre à la main Putain tu la remontes plutôt vite l'encre ma vieille Faut changer de position en temps réel sur le bateau fort bien Bon ce qui va pas m'empêcher d'essayer le truc stupide que je voulais faire Si je lâche l'encre pendant que je suis à pleine vitesse il se passe quoi Ah ça nous freine c'est pas drôle Pour les gens qui ont jamais joué à Sea of Thieves dans Sea of Thieves quand tu lâches l'encre à pleine vitesse tu peux littéralement drifter avec le bateau Ce qui est à mourir de rire Et très stupide mais à mourir de rire C'est vrai qu'il est à droite là mais on va aller voir ça m'a l'air d'être une espèce de geyser Une fois de plus j'ai bien conscience que mon objectif est à gauche mais J'écoute pas ce qu'on me dit en règle générale Et je me suis une fois de plus complètement éjecté du bateau De manière très subtile Un connu sur le chat qui dit en tout cas c'est super des paysans Sauf si tu vis en Nouvelle-Calédonie auquel cas c'est super paysans Ok il y a un feu de camp ici, est-ce que je peux manger un peu de porc au sucre ? Ah non aujourd'hui on a changé de menu, fort bien Du rouget grillé Excellent Mon objectif dans ce jeu est de manger le plus de foie possible J'imagine que ça sauvegarde quand tu utilises le feu de camp Bien que j'ai l'impression qu'il sauvegarde automatiquement par moment aussi Je sais pas si je vais arriver à me sortir de la merde dans laquelle je me suis mise là mais Ce qui dans le fond pourrait être le titre de ma biographie Fort bien Petit virage discutable mais c'est parti J'ai rien qui dit dans le film Battleship il y a des croiseurs qui utilisent cette technique pour drifter Ah oui, on écoute Bon voilà un film qui a l'air d'être intelligent C'est pas ce film là d'ailleurs qui est basé sur le jeu de la bataille navale techniquement Donc tu me diras il y a bien Pirates des caribes qui est basé sur une Une attraction à Disneyland Donc bon C'est parti Objet débloqué carte Panneau d'orientation. Je vous aime bien les jeux vidéo quand vous faites un effort pour essayer de m'orienter. Mais personne ne peut vaincre mon sens de l'orientation absolument inexistant. Ok, donc ça c'est le repère du cum qui a enlevé le paternel. Tu fais comment pour monter tes courses mec en haut ? Je sais bien qu'une fois encore je me soucie beaucoup de comment les méchants de jeux vidéo font pour monter leurs courses. Mais question à se poser. Ok, personnaliser le bateau, voyage rapide. Des endroits très utiles, il en existe partout dans l'archipel. Tu peux effectuer un voyage rapide vers n'importe quel port, découvert et personnaliser ton bateau. Une carte complète. Il y a peut-être d'autres îles inexplorées aux alentours. Donc ça ça veut dire qu'on peut probablement trouver des trucs en se promenant en bateau j'imagine. Très utile pour trouver ton chemin dans l'archipel. Approche-toi en un panneau et interagis avec pour marquer la position de Chia sur la carte. Fort bien. Oui ça, ça me rappelle vraiment la place de basse terre pour le coup. Bonjour. Je pense pas que les développeurs étaient au courant que c'était ça que j'allais faire dans leurs jeux vidéo. Mais personnellement je suis ici pour manger. C'est mon rôle dans l'existence. Allez vas-y sur un jet qui dit un shonen Tetris, ce serait marrant. Ben il y a un film sur Tetris qui vient de sortir je crois. Je sais pas si c'est un film ou une série télé. Mais il me semble qu'il y a un film sur Tetris qui est sorti. Vas-y ce qu'il dit. C'est pas une gamine c'est un tyrannide. C'est un peu ça ouais. On a l'air d'être un peu libre de nos mouvements. Donc je vais me promener. Ce chantier là me semble très suspect. Les murales là sur la droite me rappellent un peu celles que t'as à Bastère à côté de la prison. Qui est très coloré pour une prison. Il y en a qui dit bonjour à Colombo de Cabris SVP. Ah ouais là, petit poulet boucané là. Avec du pain natté. Ça se passe tout seul. Un petit peu de madère à côté là. On peut parler aux gens dans la rue ? Bonjour. T'as pas l'air de vouloir me parler. T'as plein. Ok. On peut également pousser les gens dans la rue visiblement. Ok. La terreur n'a donc pas de limite. Montre tes émotions et les gens réagiront. Ah j'ai l'impression que quand tu mets les émotions elle les laisse en continu au passage. Business 360 avec un fusil. Fort bien. Je sais pas si toi et moi on a la même conception du business mon vieux. Mais... Ah ouais. Maintenant sur le chat qu'il y a putain le poulet boucané de Bemao. Avec le vieux bourré au rhum qui bougeait pas de la journée. T'as pas besoin de dire bourré au rhum à côté de vieux en Guadeloupe. Généralement si tu vois un vieux il est très probablement bourré au rhum. Surtout s'il fait partie de notre famille. Oui alors ça désolé mais j'en ai assez fait au Japon pour savoir que c'est l'immense arnaque. Les machines à troille de merde là. Ah Bernard qui dit elle est pieds nus sur le bitume j'ai mal pour elle. Ça se voit que tu m'as jamais croisé dans la vraie vie toi. Chose que j'ai fait dans ma vie. Essayer d'enlever du goudron fondu du fond de mon pied. Parce que je suis allé marcher dehors pieds nus quand il faisait trop chaud. Marcher pieds nus dans la neige aussi. J'aime pas les chaussures. Asis qui dit t'es un Hobbit. Ouais alors je suis un peu le modèle massif de Hobbit mais un peu ouais. Oh il est stylé l'ours en pluche là. Pourquoi tu veux terroriser tout ton entourage ma chère. C'est un mec qui dit à ce jour le goudron est toujours là. Non le goudron est pas toujours là. Par contre j'ai pas mal de cicatrices sous les pieds. A force de marcher pieds nus. N'importe. Elle aurait besoin d'un bon vieux dérouillage ta caisse mon vieux. En vrai les peintures des voitures c'est toujours un problème sur les îles tropicales et assimilées à cause de l'air salé. C'est un mec qui dit j'ai un ami qui est toujours pieds nus genre dans plein Paris. Je crois qu'il a des pieds en adamantium maintenant. Alors personnellement à Paris j'éviterais les pieds nus. Il y a des trucs un peu discutables qui traînent sur les trottoirs en règle générale. En fonction du quartier. Mais oui perso je ne suis pas un adepte des chaussures. Chez Georgette. Et oh chez Georgette c'est fermé. Donc pourquoi est-ce que Georgette elle est encore au comptoir là ? Je désire rentrer mon nom est Peter Parker je recherche le gobelin vert. Et je crois qu'à 7h de la journée je ne vais pas trouver grand chose d'ouvert hélas. Si je trouvais un feu de camp je pourrais éventuellement passer l'heure. Je peux encore manger sérieusement ? Non. Je pourrais faire passer l'heure au matin mais je ne crois pas avoir vu de feu de camp dans le coin. Bon salut les mecs. Madame joue de l'harmonica ? Je respecte les gens qui jouent de l'harmonica. Contrairement aux gens qui jouent du jambé. A mon avis ça veut dire que je peux le casser. Casser des choses c'est ma grande passion. Bonjour. Je n'ai pas l'air de pouvoir pousser. Est-ce que je peux te dézinguer au banza ? Non. Non plus. Ah on peut effectivement jouer de la musique n'importe où pour passer la nuit. Bien vu Natom a dit. Cela dit le soleil a l'air de se lever. Donc ce n'est plus vraiment nécessaire. C'était où chez Georgette là ? Parce que je voulais rentrer. Je voudrais voir si c'est ouvert pendant la journée. Je ne pense pas que ce soit ouvert mais on va aller tester quand même. J'ai complètement perdu de vue l'endroit où se trouvait le magasin. Car une fois de plus mon sens de l'orientation est inexistant. Georgette ! Laisse-moi rentrer Georgette ! Je ne te ferai pas de mal, Georgette. Bon j'imagine qu'il... Salut monsieur, on vient de se téléporter. Moi c'est Spiderman et toi tu es visiblement X-Men. J'imagine qu'on va me rebiffer à l'entrée mais on va essayer quand même. Oh non, chez Georgette qui d'une partie des streamers semblent jouer à Path of Exile, il se passe un truc aujourd'hui. Il me semble qu'il y a une opération... ...sponsorisée pour la nouvelle extension de Path of Exile aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. ...à laquelle je ne participe pas. Il y a une heure qui dit qu'il faut remercier les modos aujourd'hui aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est la... ...la journée officielle des modos sur Twitch aujourd'hui. Ce qui ne sert littéralement à rien parce qu'ils ne font rien de particulier pour les modos sur Twitch mais... ...on est censé remercier nos modos aujourd'hui. N'oubliez pas de remercier Mana. Et surtout Chicken. Prenez un numéro ! Prenez un numéro ? Putain, on se croirait dans Flashback. Numéro 999 ! 999, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je dois parler à... ...mais à Vora ? Remplissez ça ! Jette-moi le stylo en pleine poire ma vieille ! On t'a pas appris à être poli à l'école ? ... 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 des impôts pour les états unis si tu gagnes de l'argent aux états unis et d'ailleurs le saviez vous si vous êtes américain et que vous partez des états unis vous devez quand même payer des impôts aux états unis même si vous gagnez des impôts dans un autre pays n'est ce pas merveilleux tout ça quelle blague ce pays smash sur le tchat qui dit le rêve américain ouais tu m'étonnes j'imagine que c'est là qu'il atterrit l'autre avec son hélicoptère qui ne pollue pas du tout j'ai encore qu'il dit on paye plein pot les deux impôts ceux des us plus celui du pays où on est yep contrairement à la france où quand t'es dans les autres pays ils t'envoient seulement des formulaires toutes les cinq minutes pour te dire hé tu veux pas revenir en france on aime l'argent je me demande si je peux aller là haut là donc je vais essayer j'imagine que la fumée là haut est également un feu de camp je pense pas que je pouvoir traverser par ici malheureusement à l'étranger ah oui c'est vrai que ça c'est également il la rende pour les élections de tout d'ailleurs c'est également il la rend et les visites à l'ambassade pour aller voter évidemment dès que t'as besoin d'une information pour pour parler à l'ambassade tu leur téléphones et le premier truc qu'ils te demandent c'est ton numéro de carte bleue toujours très subtil yo le chat haha j'ai volé un chat j'ai volé un chat j'ai volé un chat georgette j'ai un chat à vendre georgette laisse moi rentrer georgette ouais mon pote le chat on veut acheter des twix vous savez sur le chat il s'aurait été drôle qu'elle ouvre du coup écoute georgette aime peut-être les chats j'en sais rien yo mec t'as de la bouffe tu pourrais recharger plus vite gars hein quoi que le petit barbecue au milieu de la place là c'est plutôt stylé je dois dire j'avoue ça me rappelle une certaine vidéo sur burger king cette histoire de marcher dans l'assiette vidéo qui donne pas spécialement faim d'ailleurs euh il était où ton repère toi il était là-haut d'ailleurs dernière position connue ouais donc j'ai l'impression que les autres parties de l'île je vais pas pouvoir y circuler immédiatement ouais j'ai pas l'impression qu'on puisse ah quoi que je peux peut-être passer par là dans le fond aussi possible vous disais quoi toi ? regarde toujours quelques objets explosifs dans mon sac à dos ok ? est-ce que quelqu'un a le numéro de la police ? madame s'il vous plaît c'est pas le genre de chose qu'il faut dire au passant ça euh normalement il y a un feu de camp dans le coin mais je ne sais pas où il est c'est quoi ça ? point de vue machine à grappins débloque des cosmétiques intéressant donc là on a notre bateau je pourrais aller à ce feu de camp là quelque part mais durine tressée je dois voyer que machine à grappins tu m'intrigues un peu le point de vue ce serait pas mal aussi je pense que c'est probablement le truc qui est là-haut et je doute beaucoup que je puisse monter à ce moment actuel ça me surprendrait beaucoup je dois dire est-ce que je peux passer là-dessus ? non ! je veux pas te baisser ma chère non ? on peut pas aller te raboter le crâne chez Georgette ? je sais hé c'est bel et bien l'hélicoptère du FDB ! écoute on va aller voir est-ce que je peux aller lui coller une droite ? évidemment tu te barres dès que j'arrive espèce de pourriture j'ai bien la peine de monter jolie sauce la dit au passage j'ai complètement oublié que je peux faire ça bon tu peux planer mais tu peux pas planer très longtemps je sais pas s'il y a des dégâts de chute au passage j'imagine que je vais le découvrir à un moment très fâcheux tu m'as dit qu'on pouvait personnaliser notre bateau au port à quel point est-ce qu'on peut le personnaliser ? customiser oh le crabe c'est joli tiens vas-y manque un peu de rose tout ça je veux dire j'imagine qu'on peut peut-être débloquer davantage de trucs au fur et à mesure j'en ai aucune idée je rêvais d'un bateau rose sur rose je crois qu'il faudra se contenter de ça pour le moment il a l'air très sympathique ce jeu oh non ça a l'air bien foutu l'ambiance est clairement là puis j'aime bien le côté un petit peu ludo éducatif aussi dans le sens où tu en apprends également un peu sur une culture où dont les gens sont peut-être pas ah on peut pas en manger c'est triste les gens sont peut-être pas super familiers avec disons ah mon moment favori manger et donc visiblement c'est pas ce feu de camp là où faut que je dorme putain tu fais des bombes il est très surprenant la vie la météo m'a l'air un petit peu masqué aujourd'hui heureusement que l'autabruti a une maison qui fait 30 km de haut là ça permet très facilement de se retrouver ça permet très facilement de se retrouver j'essaye de repérer le port parce que je le vois pas bien là avec le brouillard écoute on va s'arrêter de manière un peu roots les ah bah le vlin on va s'arrêter de manière un peu roots les gars c'est la vie c'est dommage qu'on marche moins vite quand on a cette position là sinon j'aurais fait tout le jeu avec l'ambiance musicale danse de vandal et ainsi de suite et d'ailleurs sur le chat qui demande s'il y a d'autres tenues visiblement tu peux changer de tenue quand tu es à un feu de camp bah j'essaierai peut-être au prochain feu de camp j'ai pas testé pour le moment je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille je pourrais aller dire bonjour à Georgette également la malheureuse là l'autre connard avec son hélico oui bon je vais pas essayer d'aller t'intercepter cette fois-ci mon vieux parce que visiblement dès que j'arrive tu te casses parce que j'aurais tendance à prendre pour une insulte l'ambiance musicale est très relaxe sur le plan technique ça a l'air de tourner nickel aussi après malheureusement vu que c'est un jeu de l'Epic Game Store j'ai pas de compteur FPS tel que j'en ai sur Steam donc il y en a peut-être un sur l'Epic Game Store j'en sais rien honnêtement Pierre sur chat qui demande si c'est un DLC de GTA 5 depuis le début du stream t'as demandé si c'était un DLC de Subnautica de Guitar Hero et maintenant de GTA 5 dans le fond des trois jeux ça ressemble plus à GTA 5 qu'aux autres vous voyez ah là-bas il y a un feu de camp c'est peut-être celui-là où faut que je me repose si t'enlèves évidemment le crime quoi que tout à l'heure j'ai volé un chat ce qui est techniquement un crime c'est un bonhomme de neige ? ou un gâteau ? non c'est une pile de boîtes de consernes on peut les manger ? non ? je ne sais pas les kids sur le chat qui dit même dans GTA tu ne peux pas voler les chats il y a des animaux dans GTA 5 ? sur la partie solo je parle sur la partie online je crois pas mais j'ai jamais joué au solo je sais pas je ne sais pas si j'ai pas vu je ne sais pas Anna qui dit en solo oui ok bon dame ! activez le bon dame ! vise la cible réalise un bon dame tchia apprend à dompter ses pouvoirs uniques le bon dame te permet de prendre le contrôle des objets et animaux alentour pour utiliser leur capacité à ton avantage ta réserve dame réduira tant que tu contrôles quelque chose progresse dans l'aventure pour découvrir des moyens de l'améliorer ok je peux aller contrôler Georgette réalise un bon dame dans la noix de coco réalise un bon dame dans la noix de coco oui alors ça aurait pas été mon choix numéro 1 mais tu fais ce que tu veux mais il y a une... oui une fois de plus ça aurait pas été mon choix numéro 1 les capacités d'une noix de coco à part de devenir un sorbet il n'y en a pas des masses rires silent assassin pas qu'un petit sorbet de noix de coco et qu'une bière noire je dirais pas non mais... petit cinnobol là tout en contrôlant un objet tu peux viser puis le projeter vers une cible tout en reprenant le contrôle de tchia très utile avec les objets explosifs tels que les lampes à huile oui ce jeu a l'air d'avoir une certaine passion pour les explosifs que je me dois de respecter oui bonjour c'est moi Jean-Michel noix de coco putain de la violence noix de coco sur noix de coco là mais que fait la police ? rien comme d'hab il n'y a même pas il n'y a même pas la machade ahahahahah elle est bonne celle-là elle est bonne elle ne montre qu'il n'y a même pas elle en a même pas il n'y a même pas Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est pas la porte à côté, la mâche. Quelque part de tout à l'heure, je disais que c'était pas sûr de pouvoir accéder au reste de l'île directement, mais vu que je peux me barrer en bateau quand je veux, rien ne m'empêche d'accéder au reste de l'île par le bateau. J'aime beaucoup la voile que j'ai choisie au passage. Le crabe, il est très stylé. Oui, non, les machines à grappin, comme je t'ai dit, sans moi. J'ai perdu trop d'argent au Japon pour ça. C'est une telle arnaque à touristes, ça. D'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi il y en a autant au Japon des machines de ce type, parce que tu vois jamais personne dessus, parce que les locaux sont très au courant du fait que c'est une complète arnaque. Gagne un trophée à n'importe quel défi. J'ai gagné un trophée tout à l'heure déjà, mec. Il y en a qui dit les machines à grappin, c'est l'arnaque partout, de toute façon. Oui, non, c'est sûr. J'en l'avais fait à Vegas aussi, mais en même temps, Vegas, c'est la capitale internationale de l'arnaque. Donc non. Digman1 qui dit qu'il y a des versions en ligne du jeu de la pince maintenant. Oui, je sais, il y a même des gens qui streamaient ça sur Twitch à une époque. Il n'a pas l'air d'être le meilleur endroit où ça marrait. Ah, il y a un faux-de-camp devant, on va aller le squatter. La musique est extraordinairement cool, je le dis. Donc il y a Drift ! Alors, évidemment, priorité numéro 1, manger un petit peu de porc au sucre encore. Je vais finir le stream, elle n'aura plus dedans, la pauvre. Alors, changer de tenue. Je trouve que la robe est probablement ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. On peut mettre des claquettes. Je suis également très fan des tongs. Je suis d'ailleurs vraiment très triste car j'ai cassé mes tongs que j'avais achetées en bas de l'eau. Et non, ça, c'est les lunettes que tu portes sur ton avatar Twitter pour dire à tout le monde que t'es raciste. On peut même changer la coupe de cheveux, dis-donc. J'aime bien ce collier-là. Ah, je préfère le saxicel, oui. Ah, il y a même des skins pour le ukulele, la vache. Ça a l'air d'en avoir plein, des feux de camp, ici. Et donc, visiblement, ça a l'air d'être plutôt par là qu'il faut que j'aille. Un petit peu plus en hauteur. On va opérer un virage stratégique avant de partir. Et d'une seule chatte qui dit que la robe est quand même le vêtement le plus joli pour le moment. Certes, je suis d'un avis similaire. Et on verra, on débloquera peut-être une chemise à fleurs très stylée plus tard. J'en ai aucune idée. Il y a un port, ici. Salut ! Comment ça va ? Oui, donc tu peux bel et bien faire du fast-travel entre les différents ports. J'aime beaucoup faire apparaître le bateau, qui est une manière subtile pour les développeurs de dire « Hé, connard, tu t'es garé n'importe comment ! » Putain, bananier ! Putain, les mecs, vous avez pas mis de sacs plastiques sur le bananier ? Là, ils vont se faire bouffer par les colibris, votre truc. Je peux posséder une banane ? J'ai pas l'air. Bonjour, la crâme ! Moi ! Non, cette crâme. Et alors, la banane, c'est cool que tu tombes, mais je sais pas où t'es tombé, pour le coup. J'ai l'air d'avoir une fumée en haut de la montagne, donc je pense qu'il doit y avoir un feu de camp, là-haut, aussi. Je suis la route, là, mais je suis pas sûr qu'elle mène où que ce soit d'utile, dans le fond. Hé, Billy, avec ton chapeau de cabine ! Comment ça, mec ? Il paraît que des endroits mystiques se cachent derrière ces portes de temple totem. Oui, alors, le pont qui est à gauche, il m'inspire pas vraiment confiance. Visiblement, je suis au bon endroit. Imagine, évidemment, qu'ils vont pas me le... Oh, j'aime bien ton t-shirt. Imagine qu'ils vont pas me le filet gratos, le totem. Récolte trois perles. Ok. Écoute, j'imagine que des perles, on va en trouver sous l'océan. Dans la rivière, ça me paraît très étonnant. On va... On va peut-être aller squatter l'océan qui était pas loin, de toute façon. Ouh, les panneaux, là-haut, ils m'inspirent pas confiance, donc je vais aller voir ce qu'ils indiquent. Mais généralement, quand t'as des panneaux comme ça, c'est pas pour indiquer qu'il faut aller par là. Il y a une tressée. Oh, s'ils volent ce que tu trouves. Ouais, je pense pas qu'on va trouver des perles, ici. Pour moi, je pense que je vais acheter ce jeu. Il est vraiment cool. Bien cool, ravi que ça te plaise. Quelque part, on est là pour ça, aussi. Ils ont vraiment réussi leurs effets de coucher de soleil, en tout cas. C'est très, très stylé, visuellement. Et honnêtement, là, je suis vraiment étonné à quel point est-ce que l'océan est réussi. Le niveau de l'horizon est un peu bas, mais l'océan est vraiment assez surprenant. Et même dans des jeux avec des budgets assez conséquents, la flat, c'est pas toujours aisé de les rendre de manière un minimum crédible, disons. Je sais pas si je vais trouver des perles, ici, non plus, honnêtement. Ça m'a pas l'air d'être assez profond. Je me demande si tu peux traverser tout l'océan à la nage. Voilà, ça, c'est du corail. Je vais finir par me noyer à faire le con. Je vais finir par me noyer à faire la brutie. J'ai un qui dit, il y a là un petit requin un peu taquin. À cette profondeur, ce serait surprenant, mais je n'ai jamais à l'abri, effectivement. Personnellement, c'est plus les murennes qui me font flipper, mais chacun sa phobie, quelque part. Désolé, les mecs, mais j'ai décidé de voler toutes les figurines que je trouve. Et j'ai renversé également cette lampe qui n'avait rien fait à personne. Fatigué d'être fatigué, trouve et mange quelques fruits d'endurance. Tu me remercieras plus tard. Ou je te remercierai pas du tout. La taille du fruit, mon vieux, il est plus gros que ta tête. La vache. On rappelle les super grosses fraises qu'ils vendent au Japon qu'ils vendent au Japon pour une absolue fortune. De toute façon, du côté fruit, ils vendent beaucoup de fruits de luxe au Japon, ce qui est un concept un petit peu étrange, ma foi. Bertrand qui dit, les murennes, si tu te trouves trop près de leur tanière, elles attaquent. Certes. C'est pour ça que je n'aime pas les murennes. Elle est du Nord qui dit, ça a quel goût la murenne ? Écoute, ce qui m'intéresse, ce serait que la murenne, ce n'est pas vraiment de savoir quel goût elle a, c'est plutôt qu'elle ne sache pas quel goût moi j'ai. Dans le fond. La blanche et le chic, il y a emballé dans combien de couches de plastique, les fraises ? Généralement, c'était des... Ah tiens, il y a une noix de coco sous... C'est peut-être la noix de coco que j'ai balancée tout à l'heure. Généralement, elles étaient dans des boîtes assez stylées pour le coup. Histoire de renforcer le côté un peu élément de luxe. Bien qu'une fois encore, je trouve que ça ne valait vraiment pas son prix. Ce qui me dérangeait très peu parce que ce n'est pas moi qui les avais payées. Ces statues, elles doivent avoir une fonction. Je pense que tu peux les détruire vu le symbole, mais j'imagine qu'il faut probablement quelque chose d'un peu plus costaud que le lance-pierre. De ce point de vue-là. Oiseau, j'espère que tu es conscient que je me retiens vraiment très fortement de te coller un caillou dans le visage depuis tout à l'heure. Oh putain, il y a un Mabouya devant. Est-ce qu'on peut posséder le Mabouya ? On peut posséder le Mabouya ? J'aime beaucoup le fait que le truc que je possède gagne ma fleur. Tiens. Plutôt agile, mon vieux. Est-ce qu'on qui dit les spis de l'enfoiré ? Ah bah, ils sont toujours super de spis, ces trucs. Ouh, j'ai la vitesse de la lumière. Ah, on va essayer de choper l'oiseau. Je suis désormais un oiseau. Et je peux littéralement voler. nice. Ça a l'air de consommer pas mal d'énergie. Plus tu t'es loin, j'imagine. Oh god. Et je peux chier sur les gens avec l'oiseau. Fantastique. Ah, je n'avais pas conscience que ça allait me libérer dans les airs, par contre. Ok, donc on va éviter de se libérer des oiseaux à 25 km du sol. On va éviter. Ça m'a l'air un peu dangereux. Je pensais que ça allait me remettre au sol, moi, à l'endroit où j'avais commencé la possession. C'est un éditor qui demande si déféquer sur la statue ça fait quelque chose. Ouh, c'est quoi, c'est pas une mauvaise idée. On va essayer de choper une mouette à côté de la statue. Il y en a une qui dit après t'as pas testé s'il y avait des dégâts de chute. Écoute, je vais essayer d'éviter de transformer cette pauvre gamine en pancake sur le sol si possible. Ok, bon, on est à proximité de la statue, maintenant, il faut trouver un piaf. Est-ce que t'es un piaf qui vole, toi, devant ? fantastique. Ta démarche respire l'intelligence la mouette. La visée à l'arrière c'est un peu compliqué sans... sans rétroviseur. Je ne sais pas si je t'ai eu. Ce bruitage fait clairement à la bouche est absolument glorieux au passage. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse chier sur la statue, malheureusement. Ça a l'air de passer à travers. C'est triste. Quelque part, chier sur la statue n'est-il pas encore plus insultant que de détruire la statue, dans le fond ? Je ne vois pas le même puce que je cherchais. Bon de toute façon je vais m'arrêter là parce qu'on est en train de faire des heures supples et en plus je crève la dalle avec cette histoire de porc au sucre depuis tout à l'heure. Mais ouais, ça a l'air très très fun ce jeu. Bonne ambiance, visuellement réussie, la musique est cool. Et ça a l'air plutôt relax. L'opposé complet du gameplay du début du stream avec Sifo qui est tout sauf relax. Donc quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du jeudi. Comme d'habitude je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant ces quelques heures pour découvrir le nouveau DLC gratuit de Sifo et de Chia. On se revoit dimanche pour un nouveau stream du dimanche. D'ici là je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Ciao tout le monde.